Musique Alors je suis Véronique Schneider, modiste, installée à mon compte depuis maintenant 11 ans ici à la Cour des Arts. Je viens d'une famille de créateurs et d'artistes, mon père est lui-même sculpteur. J'ai un parcours un petit peu atypique, je n'ai pas enchaîné après le bac, du Perret, etc. Ce n'est pas linéaire. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, j'ai fait un Greta, le Greta des Arts de la Mode. Greta des Arts de la Mode avec un stage à la Comédie Française. Donc j'ai eu la chance de pouvoir pendant, c'était un stage de trois mois, j'ai pu valider mon diplôme de modiste à travers ce stage. Et là, j'ai découvert le chapeau de spectacle. En fait, au départ, initialement, je suis modiste de spectacle. Et en 2009, mes doigts m'appelaient vers peut-être un retour au métier, mais en tant que modiste de ville. Voilà, donc j'ai complètement, je me suis complètement éloignée du spectacle. L'idée de me mettre à mon compte me séduisait beaucoup. Je me suis dit, si ce n'est pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera, et je n'ai pas envie de le regretter. Et donc, j'ai fait une petite formation de gestion et création d'entreprise à l'AFPA pour voir un peu où je mettais les pieds à Paris. Et à la fin de cette formation, j'ai une amie qui m'appelle et qui me dit « Écoute, Véronique, il y a des ateliers à louer à Vauréal, des ateliers d'artisans. » Et juste à la fin de la formation, parce que je comptais démarrer à domicile, enfin voilà, il y a cet atelier qui est arrivé à moi, Grand Ouvert, il y a 11 ans maintenant. Je me suis dit, il va falloir retrouver une légitimité dans le métier. Donc pendant un an, j'ai refait des patrons. Tous mes patrons de casquettes et tout ça sont conçus par mes... C'est moi qui les mets en place, qui les crée, qui les dessine. Je me laisse aller avec la matière. Je me laisse aller avec les tissus que j'utilise. Ce que je peux juste dire, c'est que je pense me situer dans des... Enfin, mon travail, c'est... Je ne cherche pas à faire du chapeau trop barré, en fait. J'aime énormément travailler les contrastes de matière. Ça va être du cuir avec du lin. Les unis, je suis très très peu dans les tissus fantaisie. J'aime bien travailler les unis. Les contrastes de matière, paille et soie. Et je pense être sur du chapeau un peu intemporel. C'est-à-dire qu'il y a des... Voilà, qui est portable pour tous. Voilà. On n'a pas besoin d'un grand espace pour être modiste. Très vite, on peut obtenir des volumes... Incroyable. Et puis, on travaille autour d'un visage. On travaille autour d'une tête. On occupe une place qui va, à travers cet accessoire, signifier une silhouette, signifier un état d'esprit, une personnalité. La, 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 la